Bonjour, je m'appelle Damien Meyer, je suis bactériologiste au CIRAD et je travaille sur les stratégies infectieuses des anaplasmatacées qui sont des bactéries intracellulaires obligatoires et c'est une famille dans laquelle on retrouve des pathogènes et des symbiontes d'insectes. Alors j'ai commencé par une thèse à Toulouse après un cursus universitaire classique. J'ai commencé en phytopathologie sur des bactéries qui attaquent le riz ou des plantes modèles comme Arabidopsis thaliana. J'ai ensuite fait un post-doc à Angers, toujours en phytopathologie, puis un post-doc aux Etats-Unis, à l'université d'Iowa, en génomique bactérienne. Et ensuite j'ai été recruté ici au CIRAD en médecine vétérinaire. Au sein du projet Malin, nous essayons de comprendre comment les bactéries sur lesquelles nous travaillons, qui sont des bactéries transmises par les tiques, qui causent des maladies vectorielles, comment ces bactéries s'adaptent à leur environnement, l'hôte et le vecteur étant des environnements particuliers. Et du coup, nous essayons de comprendre comment ces bactéries-là mettent en place tout un ensemble de processus moléculaires pour déclencher la maladie. Donc si j'avais à donner un conseil pour les jeunes, ce serait de rester à l'écoute de toutes les opportunités et être conscient que chaque parcours a son intérêt et qu'il suffit juste de connecter les différents points de son parcours. Et moi j'ai commencé en médecine humaine, en biologie animale, puis en biologie végétale, puis en microbiologie et en médecine vétérinaire. Et donc il suffit juste après de connecter les différents points. Le mot de la fin, pour moi je pense que ça serait vraiment deux mots, c'est curiosité et adaptabilité. Et je pense que quand on est motivé et curieux, on est capable de déplacer des montagnes et d'arriver où on veut aller. Et ce projet malin en est un petit peu un exemple où on a réussi à faire travailler ensemble des personnes qui au début ne se connaissaient pas forcément. Et maintenant on arrive à développer des programmes de recherche de plus en plus intégrés sur la santé humaine, végétale et animale. Et c'est comme ça qu'on fait bouger les frontières et qu'on travaille avec d'autres personnes, d'autres disciplines. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada